Pour commencer, un tiers-lieu n'a ni définition, ni recette, et c'est tant mieux. Le terme vient de l'anglais third place, qui signifie troisième espace. Il fait référence aux environnements sociaux après la maison et le travail. Dans le monde, il en existait déjà au 19e siècle. On parlait alors de lieux d'utopie sociale, à l'image des phalanstères de Fourier en France. Aujourd'hui, les tiers-lieux désignent des espaces dans lesquels s'incarne la volonté d'une communauté de citoyens d'aller vers un monde meilleur. Et c'est avec bon sens, dans un esprit de coopération, de solidarité, qu'ils redessinent le territoire dans lequel ils sont ancrés, en se positionnant au cœur des échanges entre les acteurs publics, privés et les citoyens. Ce sont aussi des espaces de résilience qui expérimentent et réinventent de nouveaux modèles de collaboration, de consommation et de production. Et ils nous interrogent sur notre rapport au vivant, notre façon de vivre et de nous nourrir. On retrouve dans l'ADN d'un tiers-lieu trois grands principes. La mixité, c'est l'essence même d'un tiers-lieu. Parce qu'on peut tous apprendre des uns et des autres, et que l'on a tous quelque chose à apprendre ou à partager. L'autre devient une chance, et ça, les tiers-lieux l'ont bien compris. La coopération, les individus qui composent la communauté d'un tiers-lieu œuvrent ensemble pour un projet commun. Et ce qui est produit appartient à tout le monde. On parle alors de libre de droit, voire d'open source. C'est une démarche collective d'intérêt général. C'est un peu comme pour Wikipédia. Il n'y a pas de propriété intellectuelle et tout le monde peut contribuer. La démocratie ouverte ou démocratie contributive. Le tiers-lieu est un espace symbolique où s'incarne la démocratie contributive. Tout le monde dans la communauté peut être à l'initiative d'un projet, donner son avis, participer aux prises de décisions et contribuer de manière concrète à la mise en pratique d'une solution. C'est aussi pour cette raison qu'il n'est pas rare que le mode de gouvernance choisi par la communauté soit le pair-à-pair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boss, mais plutôt un coordinateur ou une coordinatrice. En résumé, si vous avez un tiers-lieu près de chez vous, frappez, sonnez, passez une tête, faites un coucou et allez discuter avec ceux qui le font vivre. Ils arriveront peut-être à vous convaincre de participer à quelque chose d'exceptionnel.